Chalons, je suis le prophète Joël Carso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le samedi 2 avril 2016. Il est pratiquement 20h, si je ne suis pas d'heure de France. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant que commence la rencontre de l'Église Brance. Je suis en train de m'apprêter pour aller en salle. Je suis avec Besson, M. Besson, qui est l'un des responsables. Enfin, qui est le responsable du comité d'organisation. Tout à l'heure, je vais passer une vidéo pour vous dire que Jeannine ne faisait pas partie, elle n'est plus dans le staff. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a eu des commentaires d'Isa après. Mais j'ai dit qu'elle ne fait plus partie du staff, parce qu'on aurait pris de l'argent avec les gens. Et à mon issue, elle vendait des bouteilles d'inoptions. Depuis que j'ai quitté Paris, en 2015, en novembre, en décembre 2015, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de vendre des bouteilles d'inoptions. Et je n'ai jamais demandé aux gens de soutenir de l'argent genre. Voilà, et puis quand il va y avoir le concert, elle ne s'est pas emmenée parce qu'elle avait des comptes à nous rendre pour cela. Voilà, pour celui qui s'appelait ou ne s'appelait pas, nous souvenons, on ne lui faut. Parce que je suis déjà vilpondé par pas mal de personnes qui sont agents du diable, je ne verrais pas qu'il ne le... N'est-ce pas qu'il n'est-ce pas que je leur donne raison. Sauf cela que j'ai décidé comme ça, toutes ces personnes qui vont appeler Jeannine, n'appeler plus Jeannine, elle ne fait plus partie du staff. Et c'est ce que je dis parce que je ne l'ai pas que mon nom soit salue. C'est vrai que vous pouvez dire des choses parce que je suis celui qui combat la sorcellerie et toujours dit Il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. Donc si vous me critiquez, ça n'engage que vous. Mais je n'aimerais pas que les critiques le soient vrais. Voilà, parce que je n'aimerais pas que les... La plus grande religion au monde, c'est le Bouddha et ils ne croient pas en Dieu. Il y en a tellement de satanistes. Nous les chrétiens, nous sommes minoritaires. Ça veut dire qu'il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. Donc si je combat Satan, c'est normal que ces agents, les enfants de Satan, dont il y a dans leur Arden, la reconnaissance de Satan, leur papa, c'est normal qu'ils ne vivent pas de Krasso si les réseaux sociaux. Mais celui qui concerne que le prophète Krasso, le combat qu'il mène est énorme. Parce que c'est énorme. Tu peux n'est pas aimer le prophète Krasso, mais le combat qu'il fait est énorme. Parce que la sorcellerie détruit, elle en dure des familles, la sorcellerie est méchante, les sorciers font des dégâts autour de nous. Et c'est ça. Nous sommes en train de vous ouvrir l'esprit. Et nous sommes en train de vous comprendre que tant que ce frio n'est pas radiqué chelou, il sera difficile de connaître l'émergence. Tu peux ne pas aimer Krasso, mais si tu attaques le travail de Krasso, c'est que tu es du revanche, condamné, enfant du diable. Donc on ne voulait pas mélanger certaines choses. Il peut y avoir des infiltrés. Jalim, elle ne fait plus partie du stade. C'est M. Glesson. Voilà, c'est M. Glesson qui fait désormais partie du stade. Nous sommes en train d'aider la diaspora à entrer dans sa destinée. Et aujourd'hui, c'est cette nuit-là, à partir de ce maintenant-là, jusqu'au petit matin, nous avons une grande veillée de délivrance. Mais il faudrait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle enfant du diable et il y a ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Même Jésus-Christ avait parmi ses disciples un élément de Satan qu'on appelle Judas. Il a ignoré Judas et Judas l'a vendu après. Bon, voilà, donc c'est pour dire, je ne voulais pas ce que les gens appellent. Non, Jany, ce n'est pas elle qui j'aime dans le coup de fil. Vous appelez M. Glesson ou Jany à laisser mon numéro. Voilà, pour que je sois en contrat avec vous. Vous appelez directement le secrétariat au niveau de Divo. L'acteur du mois, vous rentrez sur mon site www.prophetjoelcrassoministry.org Vous avez toutes les informations et vous vous ramèneront chez le frère Glesson ou truc. Voilà, non, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, certainement, je suis avec le prophète Joël Trasso. Il est arrivé, nous sommes tous contents. Et nous sommes autour de lui. Et justement, ce qu'il dit, nous avons une base ici à Paris. Désormais, oui. Désormais, nous sommes ici, nous avons une base à Paris. Et là, il va partir pour une tournée de deux semaines en Suisse, au Danemark et en Belgique. Et il revient ici dans deux semaines. Et nous sommes là. Tous les fidèles, tous ceux qui voudront croiser, qui voudront rencontrer le prophète Joël Trasso, je suis au 06 50 61 63 40. Ah, c'est Paris. Ça, c'est Paris, c'est le numéro direct. Ou alors, 0 0 33 6 51 61 63 40. Voilà, donc voilà. C'est donc celui qui gêne maintenant tout ça, le comité de l'organisation. Nous l'avons maintenant vraiment bien structuré la chose, maintenant au niveau de Paris. Et on dit, ben voilà, après cette rencontre-là, de ce soir, je vois l'occasion de partir en Suisse. Et je partirai en Suisse le mercredi. J'essaierai en Suisse le mercredi pour aider les gens de Suisse. On voit l'occasion de partir de lundi, même surtout d'avoir communiqué sur les adresses. J'essaierai aussi au Danemark avec Desso et tout le staff là-bas. Et après, ça sera en Belgique. Donc c'est quelque chose à nous tourner. Maintenant, ceux qui veulent aimerait que nous touchons vos pays, tels que l'Italie, tels que d'autres pays qui nous sollicitent, l'Italie, l'Espagne, beaucoup de pays, la Suède, tout ça. C'est vrai que nous devrions appeler, mais nous voulons concrétiser ça en venant sur Paris, ou même en venant sur la Suisse. Parce que la Suisse est venue sur Paris, Belgique est venue sur Paris, Danemark a su arranger la rencontre, parce qu'il y a mon fils de Sceau et tout ça, que je connais très bien. Et donc, cela que je n'ai pas trouvé de difficulté, je n'ai pas. Voilà. Donc, j'aimerais que vous rentrez en contact. Avant que je n'arrive en Italie, il faudrait que ceux d'Italie entrent en contact avec le staff de Paris, parce que c'est mon QG. Je vous dis maintenant que je vous emmène mon QG à Paris. Voilà. Donc, je serai en Suisse la semaine prochaine, et précisément le mercredi, pour une semaine. Nous allons voir des grands choses. Mais ce soir, ce samedi 2, ce soir tout à l'heure, dans une grande veillée, ne manquez pas à cette rencontre. Dieu a quelque chose de grand en fait pour toi. Et nous serons aussi en Danemark encore. Après le 11, nous serons dans Danemark. Nous serons aussi en Belgique. La France est inquiétée, c'est confirmé pour la Belgique. Et puis maintenant, nous en attendons ceux d'Italie, de nous faire ci pour que je sois en Italie, pour que ça soit bien organisé. Et ceux de l'Espagne, d'autres pays de l'Europe, par la grâce de Dieu. Nous attendons aussi à ceux de la Grande État, de Londres, tout ça, nous allons nous asseoir et discuter sur l'organisation pour que je sois chez vous. Voilà. Donc, on dit, effectivement, notez très bien, Jany ne fait plus partie du staff de Prophète Krasso, ici en France et dans toute l'Europe. Ne l'appelez plus, elle ne fait plus partie. de nos staff, c'est M. Besson. Voilà. Vous appelez, si vous voulez, vous appelez à en Côte d'Ivoire, mon secrétaire, nous mettrons en contact avec Besson. Voilà. Si l'occupeur, vous donnera mon contact, c'est lui qui gère, qui pilote tout. Pour vous dire, si ce soit tout à l'heure, ne manquez pas, Shalom, qui dérouillent ici. Le milieu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada